bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selye guérisseur médium en Suisse cela me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus merci de votre fidélité aujourd'hui nous allons parler de la douleur qui est subjective chacun en a vraiment sa propre expérience mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube si ce n'est pas le cas merci de le faire car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies merci aussi de liker et de partager cette vidéo et comme d'habitude vous trouverez sous cette dernière des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter la douleur est subjective chacun en a sa propre expérience la première chose à faire pour se soigner selon l'ayurveda et de veiller à la digestion en passant bien sûr par l'alimentation un grand poète indien dit la douleur est le marteau de dieu ce n'est pas pour nous faire souffrir mais l'image évoque plutôt celle d'un potier qui nous frappe pour nous façonner la douleur est subjective chacun en a sa propre expérience qu'elle soit physique émotionnelle ou mentale la douleur est considérée comme une sorte de signal qui nous indique que quelque chose n'est pas en harmonie n'est pas à sa place c'est le signe d'un grand déséquilibre et d'un problème qu'il faut chercher à résoudre un peu comme pour nos voitures d'aujourd'hui l'ordinateur décide que telle ou telle chose ne va pas et le garagiste de son bureau se connecte sur notre véhicule en nous indiquant ce qui se passe est ce qui ne fonctionne pas comme il faudrait on cherche souvent occulté à diminuer la douleur et nous arrive parfois de prendre des ans si le tic ou d'autres anti douleurs qui ne vont faire que masquer la douleur mais le problème d'origine demeure et ce n'est pas la bonne attitude à voir en réalité tout signe de douleur indique qu'il faut aller en chercher les vraies causes et qu'il faut essayer de les soigner selon l'ayurveda nous avons cinq corps le premier est ana maya kocha le corps physique très souvent quand on parle de douleur c'est lié au corps physique à un organe qui ne fonctionne pas bien ou un accident cela montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que cela nous cause des déséquilibres et des douleurs au niveau du corps physique l'ayurveda nous demande d'abord de nous concentrer sur la région abdominale ou autrement dit sur le système digestif en effet si un aliment n'est pas correctement digéré et si l'élimination ne se fait pas bien au niveau des urines des selles et de la transpiration des résidus de toxines appelés amas en ayurveda se créeront ces toxines se mettent alors à circuler dans le corps et cherchent un endroit où s'installer elles peuvent nous faire mal la première chose à faire pour se soigner selon l'ayurveda est de veiller à la digestion passant bien sûr par l'alimentation cela commence par la bouche il est recommandé de bien mâcher la nourriture toute nourriture solide doit devenir liquide avant d'être avalé et pour tout ce qui est liquide il est nécessaire de prendre le temps d'avaler de le boire doucement pour que le liquide puisse bien se mélanger à notre salive dans l'ayurveda il est dit boire les solides et manger les liquides dans la bouche l'aliment est transformé pour devenir alcalin puis dans l'estomac l'aliment devient acide à l'aide des différentes sécrétions qui sont générées par le foie la vésicule biliaire la rate le pancréas etc selon il ya l'ayurveda le secret d'une bonne digestion est de ne pas manger de fruits pendant les repas mais en dehors des repas de boire au moins 20 ou 30 minutes avant les repas d'attendre de boire 30 minutes à une heure après les repas mais de ne jamais boire pendant les repas la digestion prend le temps nécessaire soit en deux heures trente et trois quatre heures selon les aliments consommés de laisser au moins un quart ou un tiers d'espace vide dans l'estomac c'est à dire qu'il ne faut ni trop manger ni trop boire pour que les gaz générés par la digestion puissent être libérés puis la nourriture arrive dans le duodenum pour aller vers l'intestin de nouveau elle va être transformé par différentes sécrétions gastriques pour baigner dans un milieu alcalin avant qu'elle soit absorbée c'est ce qu'on appelle rasa dans l'ayurveda c'est à dire le jus nourricier pour notre bien-être et pour notre santé le restant se transforme en malas c'est à dire les sels les urines et la transpiration qui seront éliminés par les organes appropriés mais si dans ce processus digestif quelque chose n'est pas en harmonie ou en équilibre il y aura un excès d'amas de toxines si elle reste dans le corps pas nécessairement tout de suite mais au bout d'un certain temps cela produira un problème de santé qui s'appelle à terme une maladie si le système d'élimination les sels par le gros intestin l'urine par la vessie la transpiration par toute la surface de la peau et tous ces organes fonctionnent bien ils feront le travail approprié et nous pourrons rester en bonne santé très souvent nous avons la sensation d'une légère douleur éphémère qui va et qui vient qui disparaît il nous est vraiment nécessaire d'être conscient que cette douleur signifie quelque chose parfois nous avons de simples gaz intestinaux ou des ballonnements mais ils ne sont pas à prendre à la légère au contraire cela indique soit une sédentarité excessive soit un excès et un grand déséquilibre de nourriture il peut aussi y avoir du stress des angoisses ou de la peur pendant les repas et cela ne fera qu'augmenter tous ces problèmes digestifs que ce soit le cas de figure c'est le tout le système digestif qui est très important pour éliminer amas est équilibré tout cela l'ayurveda conseille très souvent de prendre des aliments diurétiques ou de prendre des laxatifs naturels pour les nettoyer l'ayurveda donne aussi de l'importance à basti lavement à base d'eau ou de décoction de plantes ou dans certains cas à base de gilles de beurre clarifié ou d'huile comme huile de sésame ou de ricin etc tout cela doit être fait selon les conseils d'un médecin ayurvédique voilà maintenant souvent pour soulager un mal de tête ou lorsque nous avons de la fièvre nous avons pris l'habitude de prendre de l'aspirine ou du paracétamol et cela juste pour nous faire oublier cette douleur ou de faire baisser la fièvre mais ces symptômes signifie toujours quelque chose d'autre pour la fièvre cela signifie qu'il y a un virus ou une infection et que le corps essaie d'augmenter sa température afin de pouvoir tuer un certain nombre de bactéries ou de virus la fièvre étant un système automatique du corps pour se soigner si on élimine avec des médicaments cela signifie qu'on diminue notre système d'auto défense et de guérison après tout ces sortes de douleurs musculaires du dos des gens des articulations apparaissent elles ont aussi une relation avec notre fort intérieur avec un certain nombre de méridiens et sont liés à des choses vraiment profondes l'ayurvéda nous dit que toute douleur est un clignotant qui nous indique qu'il y a quelque chose à faire dans l'ayurvéda on parle de pranamaya kocha le deuxième corps le corps d'énergie le corps de prama le chi ou le qui l'énergie vitale que cette énergie vitale circule correctement dans les nadis c'est quelques septembre 2000 méridiens le corps l'émotionnel et les organes fonctionnent bien mais le travail fondamental dans ce corps d'énergie est d'abord de s'occuper de nos cinq sens après cela il s'occupera de nos énergies subtiles comme le courage l'endurance l'enthousiasme la volonté ou au contraire la déprime la dépression la peur la jalousie tout cela est généré par ce corps de pranamaya kocha ce corps de prana l'ayurvéda nous dit que toute douleur est vraiment un clignotant qui nous indique qu'il y a quelque chose à faire et nous ne sommes pas vraiment conscients à quel degré la jalousie ou les autres doutes peuvent nous faire du mal physiquement et rendre notre vie misérable même si cela se trouve dans notre corps émotionnel parfois c'est comme si ces douleurs émotionnelles n'en était pas et on a simplement envie de dire que ce n'est pas vraiment des douleurs car ce n'est pas physique mais c'est une douleur souvent pire qu'une douleur physique qui peut nous faire du mal physiquement même si cela se trouve dans le corps émotionnel le travail positif pour se soigner dans ce domaine se fera tout d'abord par la respiration parce qu'elle est directement liée avec l'énergie du prana avec l'énergie de transformation ce travail de transformation des énergies dans le corps est un travail complexe et difficile on conseille de sourire et de ne pas nous mettre en colère de ne pas nous angoisser ou de ne pas stresser mais comment arriver à ce résultat dans la pratique de l'ayurveda et du yoga on peut trouver de nombreuses solutions le troisième corps est manomayakosha le corps mental ou l'esprit très souvent un problème profond naît de l'esprit de l'être humain même les grandes guerres ont leur commencement dans l'esprit de certaines personnes c'est pourquoi le conseil du yoga et de l'ayurveda est de changer les choses dans le mental dans l'esprit notre esprit est influencé par trois vecteurs sattva la pureté la légèreté et la clarté rajas la vitalité la force ou l'énergie et tamas l'inertie l'ignorance ou l'énergie potentielle dormante dans notre esprit ces trois tendances sont constamment présentes si nous sommes capables par un travail méthodique de méditation et par d'autres pratiques d'intériorisation et spirituelle d'amener notre manas notre mental de plus en plus vers un côté sattvique nous nous sentirons de plus en plus calme avec plus de silence et plus de paix sinon il y aura de la confusion plus de contrariété et de contradictions dans notre esprit créant un déséquilibre qui nous fera sentir encore plus la douleur et qui va augmenter donc notre conseil est de conseil et de travailler sur les trois vecteurs de santé suivant la ara ou la diététique tout d'abord le viara ou comment vivre la vie à l'aide d'une routine quotidienne équilibrée prendre le temps de faire de l'exercice physique de prendre du repos d'avoir un soleil mais suffisant de respirer de l'air pur et de vivre selon les saisons prendre le temps d'être en contact avec les cinq éléments l'élément et terre air lumière terre eau et d'eau en d'autres mots prendre le temps de vivre dans les montagnes en bord de mer ou en forêt prendre le temps d'être en vacances ou de faire des cures ayurvédiques et avec différents massages et une diététique appropriée un peu comme dans la révision de notre véhicule que l'on amène tous les ans chez le garagiste et qui n'est rien d'autre que le corps émotionnel notre fort intérieur il peut y avoir aussi du stress des angoisses ou de la peur pendant les repas et cela ne fera qu'augmenter tous ces problèmes digestifs comme on dit soyez donc attentif à cela et le troisième vecteur est le manovia para l'état d'esprit essayer de créer par la pratique de la méditation du yoga nidra de la relaxation en écoutant une belle musique ou en admirant une belle oeuvre d'art une harmonie intérieure et une harmonie extérieure essayez de cultiver un jardin intérieur un jardin extérieur ainsi nous pourrons développer la joie de vivre un certain calme intérieur et la paix nous n'aurons plus ni stress ni angoisse ni douleur sans douleur nous commencerons à nous épanouir vers notre fort intérieur vers le véritable chemin de notre atman notre âme vers la lumière vers la vérité vers la conscience naturellement je reste à votre disposition pour identifier les problèmes que pourriez avoir concernant donc ce que je viens d'évoquer au niveau des douleurs je pourrais certainement vous apporter une aide n'hésitez pas à me contacter et à consulter mon site internet je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention